Madame Mary Tuax Early, une Mohawk de Kanawake, est devenue aujourd'hui la première personne au Canada à recouvrir son statut d'Autochtone, statut qu'elle avait perdu en mariant un Blanc. Un récent amendement à la loi indienne assure en effet l'égalité entre hommes et femmes. Le reportage de Georges Trémal. Après des années de lutte opiniâtre, c'est ainsi que le ministre David Crombie a décrit la victoire de Mary Tuax Early. Une occasion historique, certes, mais également marquée par l'affection. Pour cette Mohawk modeste, mais au franc-parler, c'est effectivement une grosse étape de franchie. Elle rappelle qu'en fait, il fut un temps où les chiens sur sa réserve avaient plus de privilèges qu'elle. Mais, dit-elle, elle continuera à se préoccuper de ces injustices. Elle veut maintenant s'assurer que les enfants de femmes autochtones ayant perdu leur statut seront également protégés. À l'âge de 74 ans, elle poursuit la lutte. Ici Georges Trémal, à Toronto. Ici Georges Trémal, à Toronto.